Passation de commandement à la base aérienne 01 de Libreville, mais aussi à la tête du groupement fusillé commando Nord et à la flotte aérienne présidentielle. Les promus ont pris leur fonction au cours d'une cérémonie militaire présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Sur les lieux pour le compte du Gabon Télévisions, Jean-Augustin Zengui et Victor Moudunga. C'est l'esplanade de la base aérienne 01 de Libreville qui a servi de cadre à cette triple cérémonie de passation de commandement et de prise de commandement. Devant parents mis connaissances et sous l'autorité du général Martin Ossimandon, chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel Hugues Lambert Ferrao a pris officiellement ses fonctions de commandant de la base d'aérienne 01 de Libreville en lieu et place du colonel Paul Tzamba Moubéi. Officiers, sous-officiers, aviateurs de la base aérienne 01, nous parlons au président de la République, chef de l'État, chef du peuple des forces de défense et de sécurité. Vous reconnaîtrez désormais votre chef, le colonel Ferrao Hugues Lambert ici présent. Mais vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règles militaires, l'observation des lois et le succès des armes. Vraiment ! Vraiment ! Cette formule, le chef d'état-major de l'armée de l'air l'a encore prononcée pour la prise de tête du commandement du groupe Montfusier Commando Nord par le lieutenant-colonel Guy Benouanguema, ou bien à la place du lieutenant-colonel Paulin Etogon Vono, pendant que le colonel Ujoseph Boussougou prend le commandement de la flotte aérienne présidentielle. Tous ont pris la mesure de leur nouvelle responsabilité devant les officiers, sous-officiers, aviateurs et hommes de troupes. La triple cérémonie qui a débuté par la décoration de la médaille de reconnaissance des forces armées à quatre agents pour la vulgarisation du tonfa a pris fin par un défilé militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada